Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de le voyage de Fanny de Lola Doyon. L'histoire c'est celle de Fanny, une jeune fille de 12 ans qui a été laissée par ses parents dans un foyer d'hébergement pour jeunes enfants juifs puisque nous sommes en pleine seconde guerre mondiale. Et le jour où le gouvernement italien va être renversé, ils vont devoir fuir jusqu'en Suisse de peur que les allemands reprennent le contrôle sur le pays. Et donc voilà Fanny va partir avec un groupe d'enfants et avec des tuteurs et au fil du fil ils vont se retrouver qu'entre enfants. C'est assez intéressant comme pitch de base ce film parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent tendance à voir des films sur la seconde guerre mondiale du point de vue des enfants. Et c'est vrai que pour le coup c'est assez intéressant ce genre de long métrage, en tout cas sur le papier. On va le voir c'est surtout sur le papier parce que le film est un peu étrange. Lola Doyon c'est une jeune metteur en scène qui arrive à regarder la jeunesse, qui arrive à la regarder avec beaucoup d'intelligence et qui surtout arrive à garder cette pureté et cette innocence qui fait la force d'un regard d'enfance. C'est à dire que quand on va voir un film, ce qui nous intéresse c'est surtout de voir des enfants qui vont devoir mûrir plus rapidement que normalement on leur demande parce qu'ils vont être dans un contexte qui vont les faire devenir des adultes avant l'heure. Là pour le coup on sent qu'elle a voulu faire une espèce de grande fresque autour de ses enfants mais dans un film d'une heure et demie pour que les enfants puissent regarder et de manière assez édulcorée pour que les enfants puissent comprendre le conflit sans pour autant devoir se prendre des fusillades dans la gueule ou des exécutions ou des gens qui meurent ou des ceci ou des cela. Et le résultat ça foire un peu dans un sens et le film est extrêmement édulcoré. Il est extrêmement édulcoré parce que dans l'adaptation du bouquin de Fanny Benhamie qui est fait par Anne Péregne et Lola Doyon, les enfants sont restés à hauteur d'enfant. On n'a pas cette sensation que Fanny ou les autres enfants se retrouvent contraints d'évoluer puisqu'en fait ce qui est montré dès le début c'est que Fanny c'est un personnage qui est extrêmement mûr pour son âge c'est à dire qu'en gros on nous dit qu'elle a 12 ans, mentalement elle a 17-18 ans, elle est quasiment majeure. Et voilà le reste du temps du film on n'a pas cette sensation qu'elle va devoir évoluer ou qu'elle va devoir réfléchir ou qu'elle va devoir se remettre en cause et c'est dommage parce qu'on aurait aimé voir cette vraie évolution on aurait aimé voir cet agencement dramatique et narratif qui fait qu'un personnage doit rapidement et maladroitement passer de l'état d'enfant c'est à dire de l'innocence, de mes actions n'ont pas forcément d'impact et de conséquences sur le monde extérieur à je dois faire attention à ce que je fais parce que mes actions peuvent faire en sorte que tous les autres meurent ou se fassent choper. Et on n'a pas cette sensation là avec le voyage de Fanny c'est vraiment dommage parce qu'on aurait aimé que Doyon et Perenne ils essayent de capter quelque chose de beaucoup plus violent et de beaucoup plus acerbe et de beaucoup plus brut dans ce conflit et on a la sensation qu'ils se limitent vraiment simplement à un constat en mode bah regardez en Italie il y avait des nazis et puis les nazis c'était des gros pécores et ils n'arrivaient pas à choper les enfants et ils tuaient personne quand ils débarquaient dans une ferme ils demandaient gentiment on va la réquisitionner c'est assez surréaliste de voir la manière avec laquelle Doyon et Perenne on regarde la seconde guerre mondiale de façon qu'elles ont l'impression que c'est un conflit de bisounours c'est assez gênant parce que nous en tant que spectateur quand on est adulte en tout cas on sait que ce conflit a eu un certain impact et on aurait aimé que même si c'est un film pour les enfants ils sachent comment regarder ce conflit avec assez de recul pour pouvoir montrer quelque chose de violent et en même temps quelque chose d'assez édulcoré pour faire en sorte que les enfants qui vont voir le film parce que le film peut vraiment bien marcher sur un enfant pour le coup il ait plus d'impact au niveau de la mise en scène il n'est pas si extraordinaire que ça le film il y a une mise en scène qui est à peu près convaincante qui est assez intéressante qui a des moments de justesse plutôt bien sentis mais on n'a pas cette sensation qu'elle essaye d'aller plus loin ou de montrer quelque chose de grandur on a un peu la sensation de voir les décors repompés de la série Un village français on n'a pas cette sensation de voir une vraie construction au niveau des décors au niveau de la manière avec laquelle elle regarde l'esthétique le film est ultra désaturé les couleurs sont extrêmement absentes il n'y a pas vraiment beaucoup de rythme et pire du pire, Lola Doyon ne maîtrise pas du tout les métaphores vous allez voir une métaphore pendant les 20 dernières minutes du film elle plombe littéralement tout le récit je vous dis juste ce que c'est c'est une feuille de papier blanche mais elle s'en sert à outrance durant la scène de clôture du film c'est aberrant de voir la manière avec laquelle elle s'est dit ah il fallait une métaphore ah bah tiens je vais jeter une métaphore pendant les 20 dernières minutes du film et ça va représenter et symboliser tout le film c'est dommage parce qu'on aurait pu construire tellement plus de métaphores autour de l'enfance et montrer ça autour d'une feuille blanche c'est un peu ridicule mais voilà on n'a jamais l'impression que Lola Doyon mais voilà encore je le répète ce qui est intéressant c'est que vu du point de vue d'un jeune enfant ça peut être très intéressant pour lui faire découvrir ce conflit ça ne sera pas un grand film ça ne sera pas un film marquant mais pour un enfant qui a besoin de comprendre que la seconde guerre mondiale c'était un conflit important ça peut être bien senti comme film et ça peut être intéressant de montrer ça à de jeunes enfants qui ont besoin d'être sensibilisés à ce genre de conflits et de moments de notre histoire ça peut être intéressant au niveau du casting là là dessus il n'y a pas grand chose à en dire au niveau des gros c'est à dire Cécile de France et Stéphane de Groot ils sont bons là dessus il n'y a rien à en redire les deux acteurs sont excellents ce sont de très grands acteurs pas grand chose à remettre en cause au niveau des acteurs enfants les acteurs enfants sont plutôt bons donc Léonie Souchot dans le rôle de Fanny Fantine Ardoin dans le rôle d'Erika Juliane Lepourot dans le rôle de Georgette Réelle Broudy dans le rôle de Victor Anaïs Méringer pour Diane Lou Lambrecht pour Rachel Igor Vendessel pour Maurice Malona Levana pour Marie tous ces acteurs là sont vraiment excellents forcément on retient Léonie Souchon puisque c'est elle qui campe le personnage de Fanny mais tous les acteurs enfants sont vraiment excellents ils sont très très bien ils sont simples et efficaces ils font tout le film presque donc voilà presque rien que pour eux en fait le film vaudrait le coup d'oeil mais dans l'ensemble Le Voyage de Fanny c'est un film qui est extrêmement moyen qui est très maladroit dans ses thématiques qui est très maladroit dans ses métaphores qui est très maladroit dans sa manière d'aborder le sujet à hauteur d'enfant ça peut être un excellent film mais à hauteur d'adulte c'est vraiment un film qui est beaucoup trop édulcoré et beaucoup trop simpliste donc voilà n'allez pas voir Le Voyage de Fanny sauf si vous voulez sensibiliser les enfants à ce genre de conflit Lola Doyon elle a pas forcément réussi son truc mais à hauteur d'enfant ça peut être intéressant à plus